Musique Nous sommes ici sur un lieu qui a apparteni à la communauté bénédictine depuis le 7e siècle. Musique Ce bâtiment a été fait, conçu, pour abriter les donateurs de l'abbaye de Jumiège ou leurs descendants. Musique Le bâtiment principal ici est daté de 1325. La grange, elle, elle a été datée par une dendrochronologie, elle est des années 1460. Musique Cette grange est une grange d'Humières assez importante de par sa taille. On a une largeur de plus de 10 mètres de long, une hauteur de 12 mètres et une longueur de 25 mètres. Musique La restauration de cette grange était nécessaire puisque certains éléments étaient largement abîmés par l'humidité et par un mauvais entretien de la toiture. On a regardé pièce par pièce, on a fait un bilan sanitaire des pièces qu'on pouvait sauver et celles qu'on était contraint à changer ou à greffer. Musique Le bois d'origine de cette grange est du chêne, comme majoritairement dans les bâtiments aux alentours. Ces bois-là qui ont servi à la restitution de la grange, à la restauration, viennent de la forêt de Conches dans l'Heure, une cinquantaine de kilomètres d'ici à Vol d'Oiseau. Après la recherche en forêt, on a une étape qui est très importante et qui fait vraiment la particularité de la restauration de cette grange. C'est l'écaressage à la hache et qui permet en fait d'utiliser du bois vert sans avoir de problèmes structurels dans le temps. Le bois va sécher de la meilleure manière qu'il soit, on va retirer très peu de matière. On n'a pas de déformation dans le temps parce qu'on n'a pas libéré de fibres et on n'a pas de craques qui apparaissent. L'intérêt du remontage de cette grange, c'est une utilisation comme un lieu d'exposition, de réunions, de concerts, de conférences. Nous, on est dans une petite commune mais qui est quand même assez touristique. On a vraiment un lien avec les habitants. Les habitants sont fiers de l'existence du manoir. Pour eux, ça fait partie de leur quotidien et puis c'est une partie surtout de leur patrimoine. Pour moi, comme pour l'équipe, c'est vraiment une grande fierté d'être lauréat du Priatrium. C'est un exemple de pourquoi l'usage de ces techniques est raccord avec la restauration de ces points de bois. Quand on voit vraiment l'ensemble du bâtiment, c'est très compliqué de distinguer le neuf de l'ancien. Au-delà de ça, c'est des bâtiments qui nous ont été transmis par toutes les générations de charpentiers et de personnes qui ont invité ce lieu et qui l'ont conservé, l'ont entretenu. À notre retour maintenant de conserver cette histoire et de la transmettre aux générations suivantes.